Shalom, Shalom Pepe de Dieu. Greetings, people of God, wherever you are, may the Lord bless you, may the Lord bless each and every one. Today we come again in front of you. Aujourd'hui on est encore là devant vous pour nous partager, pour nous diffier de cette parole de la part de l'Eternel. Parce que la parole nous dit que la parole est inspirée par Dieu, que le monde dit « Every scripture has inspired by the Lord ». So today we are going to watch or to say about our new thing. « Watch what you need to know, regarde ce que tu veux savoir, regarde ce que tu veux savoir. Presque de l'Eternel, watch what you need to know, what you need to know, ce que tu veux savoir. Hallelujah. Aujourd'hui on va parler sur un thème là, parce qu'il y a des commandements de Yahvé, il y a beaucoup de gens qui s'occupent dès le sixième dernier commandement, mais le quatrième premier commandement, les gens ne s'occupent pas de ça. Aujourd'hui on va parler sur un thème là, on voit que la plupart des gens, ils ne connaissent pas le dernier sixième commandement de la parole de Yahvé, mais le premier quatrième commandement, beaucoup ne savent pas. Alors aujourd'hui on va essayer de parler un peu de cela, hallelujah. Et aujourd'hui on va essayer de parler de cela. Et aujourd'hui on va parler sur le premier commandement, qui est titulé « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi », qui veut dire que tu ne savent pas d'autre Dieu devant moi. On peut le voir dans le livre de Deutéronome, 5, 7, ou bien à Exode 23, we can see that in the book of Deutéronome, 5, 7, ou in the Exodus 20, verse 3. So, that they say, you shall not have other God before me. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, hallelujah, pour dire que, sorry, pour dire que Dieu, pour dire que nous ne devons pas avoir d'autre Dieu, hallelujah, nous ne pouvons pas avoir d'autre Dieu, celle Yahvé. That means we should not have other God, only Elohim, only Jehovah, hallelujah, only Jehovah. In our life, wherever we are, we cannot have other God before him. So, on ne peut pas avoir d'autre Dieu devant lui, il n'y a que lui, mais bien aimé. To say that you should not have other, tu n'peux pas avoir d'autre Dieu, il n'y a que lui, dans nos vies, dans nos cœurs, dans tout en nous. Donc, tu n'auras pas d'autre Dieu. Qui est Dieu? Who is a God? Who is a God in our life? Who is a God in your life? Qui est Dieu? Qui est Yahvé dans ta vie? Hallelujah. Qui est Dieu? D'avoir Dieu, c'est de se confier et de croire en lui. Hallelujah. To have a God is to believe and to trust in him. So, if you believe and trust in him, that you know the true God. Si tu l'aime et tu te confie en lui, tu crois en lui et tu te confie en lui, cela que tu connais je. To have a God is to believe, my beloved, and to trust only in him. Tu ne peux pas aimer, tu dis que tu aimes l'Eternel, mais tu ne te confies pas en lui. Ou bien tu te confies en lui, mais tu ne crois pas en lui. Si on dit croire, pour dire qu'on devait croire dans tout ce que l'Eternel nous dira. If you say to believe, it's to believe in everything that the Lord is telling us. That's how we're supposed to believe in it. Hallelujah. That's how we're supposed to believe in it. Qu'avez-vous mis, what have you put before the Lord? Qu'avez-vous mis devant l'Eternel? Qu'avez-vous mis devant Elohim? Qu'avez-vous mis devant l'Elohim? In your life, check yourself, regarde tout autour de toi, examine ton cœur. Examine ton cœur. Qu'avez-vous mis devant l'Eternel? Look in your heart, what have you put before the Lord? Hallelujah. What have you put before Him? Est-ce que quelqu'un peut écrire là, dessus, le commandement que tu connais dans ta tête? Sorry. Le commandement que toi, tu te souviens de là, de la parole? Could you, anyone, write down with a part of the commandement that you know in your head? What the commandement that you know in yourself, that you know when I'm working, I know this commandement is the word of the Lord? Quelqu'un qui peut nous écrire, quel est ce commandement que tu connais pendant que tu travailles, pendant que tu es là, tu dis, oh, c'est le commandement, c'est l'Eternel qui l'a dit. C'est quoi le commandement, mes bien-aimés? Hallelujah. What does that mean to have no other God? Que signifie d'avoir, de ne pas avoir d'autres Dieu? Que signifie de ne pas avoir d'autres Dieu? Hallelujah. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui y a d'autres Dieu. Qui y a d'autres Dieu? There are a lot of people that have other God. By putting more time on other things, that they are God. Pendant que tu mets beaucoup de temps à d'autres choses, pendant que tu t'intéresses dans d'autres choses, c'est ça votre Dieu. C'est ce que toi tu aimes beaucoup là. C'est ce que tu aimes, c'est ce que tu aimes de faire. C'est ça ton Dieu. What you like to do most, is that your God? What do you like? What do you like, me blova? What do you like? Hallelujah. What do you like? Hallelujah. What do you like the most in you, in your life? What do you like the most? Ce que tu aimes trop là, c'est ça ton Dieu. Ce que tu aimes beaucoup là, c'est ça ton Dieu. Hallelujah. C'est ça ton Dieu, mes bien-aimés. C'est ça ton Dieu. Ce que tu aimes beaucoup là, c'est ça ton Dieu. La parole nous dit dans le livre de Osée, Osée 13, 4. La parole nous dit, « Et moi, je suis l'éternel, ton Yahvé, dès le pays d'Egypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi. Et il y a des sauveurs que moi. » Il n'y a pas d'autre Dieu. Mais dans nos vies, il y a certaines dieux que nous ignorons, mes bien-aimés. Dans nos vies, dans nos cœurs, il y a certaines dieux que nous ignorons. In us, in our heart, in our life, there are so many gods that we ignore again. Hallelujah. Exemple amé, c'est « Maybe you like to use your phone most of your time. Look how many times you like to use your phone. Regarde combien de temps que tu aimes d'utiliser ton portable. C'est ça qui peut être aussi ton Dieu. » Hallelujah. Regarde combien de temps que tu te tiens devant une télé. Tu regardes la télé. Tu peux te prendre deux, trois heures, quatre heures, cinq heures du temps devant la télé. Ça ne te soucie pas. C'est ça qui peut être aussi ton Dieu. Sometimes you could sit in the front of TV, watching TV, maybe for four, five, six hours. That also might be your God, without knowing, my beloved. Sometimes you are doing a sport. So you like sports too much. All the time you are talking about, all the time you are thinking about, all the time, it might also be your God. Peut-être que tu aimes faire l'exercice ou le sport. De parler de ça tout le temps. Tu parles beaucoup de ça. Tu parles tout le temps, mes bien-aimés. Ça peut aussi être ton Dieu. Ça le savoir. Peut-être ton boulot. Tu aimes beaucoup ton boulot. Tu parles au travail. Tu fais tout cela. Ça peut être aussi ton Dieu. Hallelujah. Ça peut aussi être le matériel. Maybe you can have the work. You like to do your work so much. You're always thinking about the work. You're always thinking about the money. You're always thinking for the movie. You're always thinking for something that comes out. You're always thinking that I'll do something. So when you are sleeping, when you are waking up with dancing in your head, that also could be your God. Pendant que tu dors, tu réveilles, tu fais tout cela. Tu penses à quelque chose, ça te dérange. Tu te le portes dans ton cœur. Quand tu dors, tu rêves de cela. Que non, je dois faire ceci. Je dois faire cela. Peut-être que tu te souviens de ton travail. Peut-être que tu te souviens de la nourriture aussi. Peut-être que tu te souviens d'une chose là. Je ne sais pas, le vêtement ou bien le matériel. Tout cela, mes bien-aimés. Ça peut être aussi ton Dieu sans le savoir. Hallelujah. Ça peut être aussi ton Dieu sans le savoir. My beloved, what do you do when you wake up in the early morning? When you wake up in the bed? What the first thing are you doing? What the first thing do you doing? Quand tu te réveilles le matin, quand tu te réveilles mes bien-aimés, quelles sont les premières choses que tu fais dans ta vie? Quels sont les premiers mouvements que tu fais? Quelles sont les premières choses que tu fais pendant que tu te réveilles? Pendant que tu réveilles dans le sommeil, tu fais quoi? Hallelujah. Tu fais quoi? Si tu peux l'écrire de ça ou de là-bas. Si tu peux m'écrire ce que tu fais pendant que tu te réveilles. Hallelujah. Si tu peux m'écrire, if you could write for me, what do you do when you wake up? What do you do when you wake up in the morning? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi quand tu te réveilles le matin? Tu fais quoi? Hallelujah. Peut-être, maybe you are thinking of your work. Maybe you are thinking of your friend. Maybe you are thinking of your social media. Maybe you are thinking for celebrity. Maybe you are thinking for money. Or you are thinking for appointment. Amen. Maybe you are thinking for cooking. Peut-être que quand tu te réveilles le matin, première chose dans ta tête, tu te... tu te... tu te... tu raisonne. Ou bien tu raisonne. You are thinking. Tu te... tu raisonne sur l'argent. Tu raisonne sur tes amis. Tu penses... Merci. Tu penses sur l'argent. Tu penses sur tes amis. Tu penses sur les médias sociaux. Tu penses directement sur les célébrates. Les célébrates. Tu penses directement à l'argent. Tu penses au rendez-vous. Tu penses à préparer quelque chose, bien de manger quelque chose. Tu penses directement à ce que je dois apporter. Tu penses, mes bien-aimés, d'avoir la relation que tu as. You are thinking for all of that thing. That all of the thing is taking more time in your life than God. Toutes ces choses-là qui prend beaucoup de temps dans ta vie. Beaucoup d'importance dans ta vie que l'éternel, sans que tu saches, mes bien-aimés. Une petite, petite chose-là. Ça prend beaucoup de temps dans ta vie sans qu'il sache. Hallelujah. C'est ce que tu mets devant l'éternel. C'est ce que tu mets devant l'élohim. C'est ça qui est ton Dieu. The thing you are putting before the Lord, above the Lord. The time. All of that you are putting above. That also may be your God without knowing. Hallelujah. That also could be idol. Ça peut être aussi les idoles sans que tu saches, mes bien-aimés. Tout ça, ça peut être les idoles dans ta vie. Peut-être que tu peux dire, non, moi, je prie. Je n'ai pas des choses-là. Un petit, petit truc-là que tu portes à ton cœur. Un petit, petit truc-là que tu t'es soucié beaucoup de ça. Ça peut aussi être ton Dieu. Peut-être que tu aimes ton mari plus que l'éternel. Peut-être que tu aimes ta femme plus que l'éternel. Ça peut aussi être l'idole. Ça peut aussi être l'idole. Peut-être que tu aimes tes enfants plus que l'éternel. Tu dis, non. Ça, c'est mon cœur. C'est tout pour moi. Hallelujah. On dit ça beaucoup. Que ça, c'est tout pour moi. Ça, c'est tout pour moi. Ça, c'est mon cœur à moi. Ça, c'est tout pour moi. C'est ce qu'on dit là. On prend quelqu'un ou bien notre relation. Plus que Yahvé. When we are saying that, that is my beloved, that where you put your heart, that you love more, we are putting that kind of thing above the Lord. It's idol. It's a sin. Hallelujah. It's a sin, my beloved. Just think yourself. Sometimes you may do things to people, but in their return, that people, you did something. They didn't appreciate what you did. They didn't appreciate what you did. What are you going to think? You're going to be upset that you did something good for them. You give yourself to help them. You give your time to help them, but in the end of everything, that they didn't give you anything, that they didn't say anything, even thanks to you, you're not going to be happy. Souviens-toi, mes bien-aimés, tu peux aider quelqu'un. Tu peux faire tout à quelqu'un. Tu peux te donner à l'aider, à le supporter dans tout, mais à la fin, dans la fin, la personne ne dira même pas merci à toi. La personne ne te dira absolument rien. La personne ne peut pas même te dire quelque chose. Comment tu te sentiras? Comment tu dois sentir? ça va te faire mal parce que tu t'es donné toi-même à aider quelqu'un. Tu t'es donné toi-même à faire du bien à quelqu'un. Mais à la fin, on te dit, comme on dit à l'autre là, qu'on te dit la merci qu'on donne aux chiens. Et tu t'es donné à faire du temps que tu t'es donné à God, comme on dit dans notre langue. Tu t'es donné à tu temps que tu t'es donné à Tovang. Hallelujah! C'est le même que notre God est en train de vous de même, vous vous aimes. Vous lez dans la nuit, vous vous lez, mais en la nuit, il se tite, à l'air. Donc, quand vous vous sepez, vous nez vous n'avez pas même pas à la mort. Vous nez vous n'avez pas à vous dire à la mort. N'est-ce que tu t'es waking up, you are taking something else in your head, hallelujah regarde toi mes bien-aimés, c'est pareil avec notre Yahvé, l'éternel qui nous donne le sommeil pendant que tu dormais et le matin, l'éternel te réveille quand tu te réveilles, sans même rien dire, même que un merci à ton créateur, même un merci à celui qui t'a créé quand tu te réveilles directement tu tiens ton portable, quand tu te réveilles directement, tu prends le téléphone quand tu te réveilles directement tu penses à quelque chose non, qu'est-ce que je dois manger, non, je vais aller faire du nettoyage, non, je vais aller au boulot, non, je suis en retard il faut que je m'apprête, je vais aller se laver pour aller au boulot donc dans ta tête là, tu penses directement au boulot, tu oublies qu'il y a un Dieu un Dieu c'est ça qui peut être aussi ton idol ça, le savoir hallelujah, c'est ça aussi qui peut être les idoles sans le savoir hallelujah think yourself, my beloved maybe you are married you sleep with your husband or you sleep with your wife when he wake up, oh she wake up in the bed in the morning straight away she's holding his phone straight away she's doing something straight away she's touching something without touching you souviens-toi peut-être que tu es marié ton mari ou ta femme quand tu te réveilles le matin directement il va toucher quelque chose peut-être le portable peut-être des parleurs de causer au téléphone peut-être à manger peut-être quelque chose il ne te quitte pas de toi comment tu dois te sentir comment tu dois te sentir tu dois sentir qu'il n'y a pas l'affection il n'y a pas l'amour hallelujah il n'y a pas l'affection il n'y a pas l'amour pensons à ça mes bien-aimés c'est pareil c'est pareil mes bien-aimés hallelujah c'est pareil c'est pareil quand on ne met pas l'éternel devant de toutes les choses quand on ne met pas en front of everything quand on ne met pas en front of our life mes bien-aimés what God can feel hallelujah what God can feel let's see car c'est Yahvé lui-même mes bien-aimés qui a donné l'ordonance à Moïse qui a donné des lois à Moïse selon Exode 31-18 la parole nous dit et la loi cette loi-là est vigueur jusqu'à présent that's the law that God gave to Moses it worked until today because Jesus said did he come to abolish the law parce que Yeshua a dit Jésus-Christ de Nazareth qu'il n'était pas venu d'abolir la loi ni des prophètes donc cette loi-là qu'il avait donné à Moïse ça existe jusqu'aujourd'hui hallelujah parce que Jesus himself who gave the law tout le monde sait and this is infected today hallelujah ça marche jusqu'aujourd'hui cette loi-là est jusqu'aujourd'hui la parole nous dit pendant que Moïse à la montagne de Sinaï pardon pendant que Moïse monta à la montagne d'aller parler avec l'éternel les peuples qui étaient en bas Moïse quand il était venu il la voyait en train d'adorer d'autres dieux ils adoraient d'autres dieux ils adoraient d'autres dieux quand Moïse come down when he went à la montagne to go to get the the 10 commandments when he came down he met the people that be worshipping that be worshipping the idol that be worshipping the God the God image that they have made peut-être toi y'en a sans le savoir peut-être y'en a dans ton cœur sans le savoir mes bien-aimés peut-être y'en a dans ta maison sans le savoir hallelujah peut-être y'en a dans ta maison c'est que tu aimes beaucoup ça peut être idole ça peut être ton Dieu sans le savoir peut-être ton caractère peut-être tu aimes de mentir parce que si tu ne mentes pas toute la journée tu ne dois pas sentir à l'aise if you don't lie all the day you're not gonna feel happy maybe he's lying that is your idol maybe stealing maybe prostitution anything my beloved hallelujah donc when Moses is coming he sees that that people that did obey in the voice of the Lord quand Moïse descend là il voyait que ces gens là n'ont pas obéi à la voix de l'éternel n'ont pas obéi tandis que l'éternel a dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face mais ces gens ils ont fabriqué d'autre Dieu qu'il était en train de dorer hallelujah comme j'avais dit la fois passée dans la loi de l'éternel est comme une miroir devant nous pour nous aider à découvrir nos défauts pour nous aider à prendre conscience pour nous aider saisir le l'éternel le l'éternel Je vous remercie, qui est le mot, c'est comme un mirroir dans nous, il est de nous aider, de savoir la tête dans nos yeux, de nous aider, 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 where is the wrong, to help us to get the knowledge, the wisdom, to help us to know the need of God, de nous aider, de connaître la voie, ou bien la volonté de Dieu, la loi de l'éternel est là. Hallelujah. Mais beaucoup de chrétiens disent que nous ne vivons pas sous la loi, mais par la grâce et par la foi. Beaucoup de chrétiens disent que nous ne vivons pas par la loi, mais par la grâce et par la foi. Many Christians think that we are no longer living under the law, but by grace and faith. By grace and faith. Hallelujah. Mais je vois que l'apôtre Paul avait dit que avant il ne savait pas la loi, avant il ne connaissait pas le péché, avant il ne connaissait pas le mal, before il knew de l'eau, before il knew de la sin, before il knew that killing is a bad, before il knew de stealing is a bad. Avant il ne savait pas que tuer c'est mauvais, avant il ne connaissait pas tuer c'est mauvais. Mais après, quand il a connu les lois, c'est là qu'il a connu que ce qu'il faisait avant, c'était mauvais. Mais quand il lit la loi, pour que tu comprennes que ce que tu faisais avant, c'était mauvais. Pourquoi ? Parce que la loi. Donc la loi lui montre que dans tes yeux, tu as quelque chose qui est mauvais. La loi lui montre que dans tes yeux, il y a quelque chose qui est mal pour enlever. Alléluia. Mais aujourd'hui encore, mes bien-aimés, l'éternel nous rappelle de ne pas avoir d'autres dieux devant sa face. Aujourd'hui aussi, le Lui dit que tu n'as pas besoin d'avoir d'autres dieux avant sa face. Avant sa face, mon ami. Alléluia. Le caractère de Yahvé exige la loyauté. Et le croyant devait prouver de loyauté en adorant lui seul le vrai dieux. En adorant lui seul le vrai dieux. Alléluia. Peut-être que tu peux me dire, oui moi j'adore l'éternel, mais regarde-toi, est-ce que tu adores les saints d'Israël, les créateurs des cieux et de la terre, celui qui a tout créé, le dieu d'Abraham, du Isaac et de Jacob. Si c'est lui mes bien-aimés, regarde-toi toi-même. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit, n'allez pas après d'autres dieux. pour les servir et pour prosterner devant eux. Ne méritez pas par l'ouvrage de vos mains et je ne vous ferai aucun mal. Donc si nous ne partons pas après d'autres dieux, dieux ne nous fera aucun mal. Mais si nous partons après d'autres dieux, c'est là qu'on verra la colère de l'éternel dans nos vies. C'est là qu'on verra la colère de l'éternel dans nos pays. C'est là qu'on verra la colère de l'éternel partout où nous sommes. Alléluia. Partout où nous serons. Si on va, si on part après d'autres dieux. Alléluia. La parole continue à dire, but you have no listen. Ça, c'est l'éternel qui a dit. But you have no listen to me that the Lord said. The Lord said, but you have no listen to me. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'éternel, quand il nous a donné des conseils. Quand il nous a averti de quoi faire, comment marcher. When the Lord told us what to do, how to walk, we didn't listen to him. Alléluia. Les tout-puissants nous enseignent, il y a un vrai dieu et il y a aussi des faux dieux. Alléluia. Il nous enseignent qu'il y a un vrai dieu et il y a aussi des faux dieux. Quand il dit, vous n'aurez pas d'autres dieux devant ma face. Pour dire qu'il y a aussi des faux dieux. When the Lord said, you should not have other gods before me. To show us that, to teach us that there's also the first God. There's also the first God. But for us, we need to focus on him. We need to put all our mind in him. We need to walk according of his word. Alléluia. Il dit, Je suis le vrai dieu. Pourquoi cherchez-vous votre salut vers le faux dieu? Je suis Elohim. Alléluia. Il dit, Pourquoi cherchez-vous votre salut vers le faux dieu? Alléluia. Vers le faux dieu? Tu n'auras pas d'autres dieu devant ma face, mes bien-aimés. C'est Elohim qui l'a dit. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Combien de dieux que tu as dans ton cœur? Combien de dieux que tu as dans ta maison? Combien de dieux, mes bien-aimés, que toi tu suis? Combien de dieux? En toi-même, tu as combien? Regarde-toi, regarde tout autour de toi. Dans ta maison, dans ton cœur. Oui, on peut dire dans nos lèvres que nous servons l'Éternel, mais dans nos cœurs. Parce que l'Éternel demande nos cœurs. L'Éternel garde nos cœurs et non nos lèvres. Et non nos apparences. God is looking in our heart, not our outside. Alléluia. The Lord said, Yahweh a dit, Rentez-toi. Quand il est écrit That the Lord Jesus sang to Satan. Retiens-toi, Satan. Quand il est écrit Tu adoreras le Seigneur to Yahweh Et tu le serviras lui seul. Mais toi, tu adores qui, mes bien-aimés? Tu te prosternes devant qui? Qui est ton Dieu? Dans ton cœur, qui est ton Dieu? Ce que tu aimes beaucoup là. Ce que tu aimes faire, c'est ça ton Dieu. Peut-être la télé que tu te donnes en regardant. Peut-être des movies, les films que tu aimes. Peut-être, je ne sais pas quoi. Ce que tu aimes beaucoup faire là. Ce que tu aimes de faire, c'est ça ton Dieu. Tu peux dire, oui, je l'aime, 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 j'aime Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est lui qui était mort pour nous. Mais la parole nous dit, nous l'aimons parce que c'est lui qui nous a aimé les premiers, c'est lui qui a commencé de nous aimer, c'est lui qui a commencé de nous montrer l'amour, c'est lui, mes bien-aimés. Ce n'est pas d'autre Dieu, c'est lui. Even the apostles keep God's commandments. Même les apôtres, ils ont gardé le commandement de Dieu. Même les apôtres, ils ont gardé le commandement de Yahvé. Dans le livre de Jean 14 et 15, Yeshua a dit, Jesus said in the John 14, 15, he said, if you love me, keep my commandement. Hallelujah. If you love me, keep my commandement. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc les apôtres ne pouvaient pas marcher en disant qu'ils sont des apôtres, s'ils n'en veulent pas ce commandement à eux. So the apostles, they could not say the apostles, if they didn't have the commandement, if they didn't keep it in them, they could not, my beloved. Because to keep, is to keep in heart. Hallelujah. To keep in heart. Il dit encore, c'est lui qui a mes commandements. C'est lui qui a mes commandements. Et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître en lui. Hallelujah. Hallelujah. He said this, Jesus said, he who has my commandement and keep them, it is he who loves me, who loves me. And he who loves me will be loved by my Father. And I will love him and manifest myself to him. If you keep the commandement of the Lord, that he shows that you love him and he will be manifest himself in you. In John 14, 21, John 14, 23, we see Yeshua revealed to the divinity to us. Yeshua showed us that he is a God, he is our King. Hallelujah. He is our God, he is our King. Nous voyons que Yeshua nous révèle sa divinité à nous. Que il est notre roi. Il est tout pour nous, mes bien-aimés. Hallelujah. We got a beautiful promise. We got a beautiful promise. He said, if you love me, keep my commandement and he will love you and he will love us and the Father. Hallelujah. Nous avons une promesse merveille. Yeshua nous a donné une promesse merveille en nous disant, Si vous m'aimez, gardez mes commandements et il nous aimera ainsi que le Père. Tu vois? Si nous gardons le commandement de Yahvé, si nous l'aimons, si nous gardons ce commandement, il nous aimera et son Père, donc il sera avec nous. King David said, Hallelujah. King David said in Psalm 55, 17, He said, Evening and morning and at noon, I will pray and cry aloud, and you shall hear my voice. Le soir, le matin et à midi, j'ai soupiré et j'ai gémis et il attendra ma voix. Il ne peut pas attendre ta voix, mes bien-aimés, si tu n'as pas ce commandement. Il ne peut pas t'attendre si tu ne gardes pas ces paroles. Hallelujah. Il faut que tu gardes ces paroles. C'est là qu'il doit t'attendre. Hallelujah. Praise the Lord. Il dit, I am the who, I am the who, who live and was dead. Behold, I am live forevermore. Amen. And I have the key of the head and death. Revelation 1, 18. La parole nous dit, Yeshua dit, il est vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles. Amen. Et je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Apocalypse 1, 18. Nous voyons, donc Yeshua, c'est lui qui a des clés. Les clés de la mort et les clés de vie. Le séjour de mort, c'est lui qui tient les clés. Hallelujah. Yeshua dit, on ne peut pas servir des maîtres à la fois. Yeshua dit qu'on ne peut pas servir des maîtres à la fois. We cannot save two masters in the time. We cannot love two masters in the time. I cannot love God and I love also the money. I cannot have God and have also my friend. Maybe my friend or whatever I like to do. No. You need to have one. He dit que chacun de nous examine lui-même et qu'il pose et qu'il sonde son cœur pour savoir si Yahvé est un Dieu de tout ton cœur. Hallelujah. It's better for us, my beloved, than to think, to check our heart, to understand, to know if the Lord, if Jehovah is the only God in your life. If He is the only God in your life. Hallelujah. If He is the only God in your life. Hallelujah. You are ready to abandonment. You are ready to abandonment. My beloved, and to follow Yeshua, Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth. You are ready to abandonment. Are you ready to leave everything? Are you ready to abandonment everything? To follow Jesus Christ of Nazareth as your Lord and Savior? Are you ready in your heart? Are you ready, my beloved? Le premier commandement est le fondement de toutes choses. The first commandement est le fondement de tout. It's the foundation of everything. The first commandement, my beloved. Hallelujah. The first commandement. L'amour et la foi produisent l'obéissance. L'amour et la foi produisent l'obéissance. The love and the faith is bringing obedience. So if you don't have obedience, don't say that you have a faith. Because you cannot have a faith if you don't have a love. Because when we say faith, faith is like a house. Before the house could be there, you need to have a foundation. You need to have a foundation before you could build the house. Amen. You need to have a foundation. Hallelujah. On vendra par ça après. Amen. Hallelujah. Si tu confies ton care à Yahvé, et tu te soumets aussi à lui, il te sauvera. Hallelujah. If you give your heart, your life to God, and you leave yourself to him, he'll help you. You need him. Open your heart, my beloved. In the book of 1 John, they told us, there's no small sin. There's no big sin. Deliver the angel, la parole nous dit, il n'y a pas un petit péché, il n'y a pas un grand péché. On the way. I know. – Sous-titrage FR 2021